Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'une application Android. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'application DS Finder liée au NAS Synology sous D-Station Manager 5. DS Finder est une application permettant d'administrer son NAS à distance en en vérifiant l'état de santé, l'état des disques, l'état de fonctionnement et en pouvant l'allumer via la procédure Wake-On-Lam. DS Finder fonctionne aussi bien en Wi-Fi qu'en 3G ou 4G, donc en réseau cellulaire. Il vous permet de vous connecter au NAS pour en voir les différentes caractéristiques, depuis combien de temps il est connecté et la température du système. Dans l'onglet réseau, vous obtenez le nom du NAS, le DNS sur lequel il est connecté, la passerelle par défaut, le groupe de travail sur lequel il est au niveau de Windows et les adresses MAC et MS-IP, des divers ports LAN qui sont ici au nombre de 4. Enfin, dans le stockage, vous obtenez un certain nombre d'informations sur le volume de stockage de votre NAS. Vous y retrouvez donc chaque volume détaillé avec un graphique donnant l'état d'occupation, le statut du volume, ici en vert, puisqu'il est en normal, qui peut devenir en orange ou en rouge, si il est dégradé ou inactif. L'espace utilisé en jaune est récapitulé ici en pourcentage et en valeur. L'espace disponible en bleu est également en pourcentage et en valeur. En dessous, vous avez la possibilité de voir les différents disques, avec à chaque fois un statut à droite. Et quand vous cliquez dessus, vous avez des informations détaillées. Vous avez le modèle du disque, sa température, sa taille formatée et le volume dont il fait partie. On voit donc ici qu'il y a 4 disques installés dans ce NAS. Et on a donc le détail des 4. Lorsque vous cliquez sur la touche Menu de votre téléphone, vous avez un certain nombre de raccourcis. Si vous cliquez sur Actualiser, cela va permettre de relancer une requête pour mettre à jour les informations qui se sont affichées. Si vous cliquez sur Me trouver, vous allez déclencher le bip de votre NAS pour pouvoir identifier lequel c'est si vous êtes par exemple administrateur d'une ferme et que les étiquetages n'ont pas été faits ou n'ont pas été correctement faits. Ou lorsque vous n'êtes pas certain du NAS sur lequel vous voulez intervenir, cela vous permet de le détecter beaucoup plus facilement. Le courrier électronique va vous permettre d'envoyer par courrier électronique le statut. Donc là, il vous demande de choisir l'application de courrier électronique. Si vous cliquez sur Déconnexion, vous allez vous déconnecter du NAS. Si vous cliquez sur DSM Mobile, cela va vous lancer automatiquement l'application de Distation Manager sur mobile. Et le plus vous permet d'accéder à quatre options. Redémarrer pour redémarrer le NAS à distance, éteindre pour éteindre le NAS à distance, nouveauté pour voir les nouveautés de l'application, et l'aide, qui est donc l'aide Synology dans sa globalité. Si vous cliquez donc sur DSM Mobile, vous allez automatiquement basculer sur le navigateur et pouvoir vous connecter au NAS en question par l'interface d'administration Web. En cliquant sur Retour, on revient bien sûr à l'application. Voilà pour cette présentation de DSFinder. J'espère que cette application pourra vous être utilisée dans l'administration quotidienne de votre NAS. Vous avez aimé ma vidéo ? Alors, j'aime, je partage, et je m'abonne. Merci d'accéderre, J'aime bien sûr! J'aime bien sûr, si vous est en ligne de vue, je partage. Sous-titrage FR ?